L'exposition préparatoire du Magal de Touba 2020 Nous sommes à presque une dizaine de jours de l'événement et nous sommes également dans un contexte qui est particulier marqué par la pandémie à coronavirus Donc j'ai déjà dit que le bâtiment L5 abrite l'actuel centre de traitement des épidémies de la région de Durbel C'est un bâtiment qui a une capacité de 104 lits qui ont été aménagés là-bas parmi lesquels 9 lits sont des lits de réanimation avec les équipements qu'il faut Et au niveau de l'hôpital, dans le cadre de la préparation du Grand Magal de Touba les commissions médicales et administratives sont à pied d'oeuvre pour permettre à l'hôpital d'être prêt à accueillir 2000 pèlerins durant les 5 jours c'est-à-dire 2 jours avant le jour J et 2 jours après qu'on puisse accueillir 2000 pèlerins qui seraient malades Qu'on puisse également loger et restaurer 70 agents qui vont venir en appoint parce que durant le Magal de Touba également, il y a des agents de santé qui nous viennent du niveau central qui nous viennent également de la région de Durbel et qui viennent prêter main-forte à l'hôpital pour pouvoir faire face aux besoins de santé Donc on doit les loger et on doit également les restaurer et l'hôpital est déjà prêt et en train de prendre les dispositions pour pouvoir faire ça Il y a 5 jours de consultation gratuite Donc durant les 5 jours, c'est-à-dire 2 jours avant le jour J et 2 jours après l'hôpital arrête ses activités et ne fait que la prise en charge de ces pèlerins-là en termes d'urgence médicale, d'urgence chirurgicale et l'hôpital le fait également gratuitement C'est un budget qui tourne autour de 105 millions qui est mobilisé pour faire face à ces événements et même les participants à l'activité, à la fin de l'activité, doivent bénéficier d'un intéressement Mais cette année, contrairement aux années précédentes On va le faire en respectant les mesures barrières parce que la pandémie est là et le port de masques est systématique pour les prestataires et pour les usagers Les visites jusque-là sont interdites et également le respect de la distanciation sociale et aussi de mise au niveau de l'hôpital et même les personnels ont les interdit de se mobiliser, de circuler dans les différents services sans pourtant avoir un motif professionnel valable Donc voilà, de manière ramassée, les dispositions qui sont prises au niveau de la préparation du Magal de Touba Et je pense que si chacun joue sa partition on pourra quand même, malgré les difficultés et les contraintes, pouvoir passer un Magal normalement Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !